Bon alors cette vidéo est une dégustation à pas piquer des hannetons ou casser 3 pattes à un canard comme vous voulez c'est parti générique Et bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dégustation où je vais tester personnellement une nouvelle boisson voilà que je n'ai jamais goûté de ma vie à savoir les têtes brûlées donc j'ai deux parfums ici alors tête brûlée il y en a plein qui connaissent enfin même moi je connais ça depuis façon de parler des années le bonbon le bonbon la tête brûlée ou c'est un bonbon j'en ai jamais mangé voilà c'est un bonbon qui a l'air que ça pique en fait et je me suis toujours dit bon un peu un bonbon sûr un truc comme ça ouais c'est cool mais pourquoi un bonbon qui pique et qui t'arracherait la gueule alors ça arrache peut-être pas la gueule voilà je je ne sais pas je ne sais pas à l'occasion peut-être que je gouterai un jour les têtes brûlées et là c'est sorti en boisson et alors voilà c'est marqué les boissons qui t'éclatent grave tête brûlée voilà avec le petit bonhomme de la tête brûlée comme on peut voir sur les bonbons face ouais sur les paquets de bonbons etc et bon bio organique goût cola qui pique et pour la deuxième saveur c'est la même chose et c'est le goût tropical qui pique alors voilà je veux bien une boisson sur une boisson pétillante une boisson plate etc mais pourquoi une boisson qui pique voilà autant prendre une alcoolisée ou voilà pourquoi une qui pique donc aujourd'hui je vais me piquer la gueule je vais me piquer la gueule alors pour cette petite expérience je pense que on va tester les deux déjà produits fabriqués en france et qu'est ce qui nous marque boisson au jus de fruits à base de concentré aromatisé tropical et ici bon c'est la même chose à base de concentré aromatisé cola voilà donc écoutez on va passer directement à la dégustation alors bon je prends toujours les petits verts en plastique parce qu'au final on s'est voilà du coup il ya une étiquette sur toute la sur toute la bouteille mais je pense que ouais c'est quand j'avais fait des monsters hydro un truc comme ça je pensais que la bouteille était transparente et au final ben c'était là la bouteille qui était de couleur vert de couleur orange etc donc on n'a pas forcément vu la couleur réelle de la boisson donc je vais commencer par le cola et ça me fait vraiment rire quoi les boissons qui t'éclatent de grave alors je sais pas dans quel sens elles vont m'éclater mais j'espère que ça va bien m'éclater la gueule boisson au jus de fruits à base d'eau de source et de concentré aromatisé au coca-cola fravor ingrédients jus de fruits à base de concentré de fruits 90,3% alors raisin blanc citron eau de source concentré pomme et cartam voilà arômes naturels acidifiant acide citrique anti-oxygène de l'anti-oxygène de l'acide abscorbique ça c'est sûrement le truc qui pique si ça finit par hic c'est que ça absorbique extrait de l'hibiscus alors l'hibiscus il ya un nouveau nalou qui est sorti avec de l'hibiscus bon il est pas mauvais mais voilà je sais pas dire si c'est le goût qui est mélangé avec l'hibiscus etc donc l'hibiscus même je sais pas exactement le goût mais bon de base c'est le cola alors on ouvre la petite bouteille alors ça sent le cola biologique je dirais voilà tu sens rien qu'à l'odeur en fait je sens là l'arôme de coca de vin de coca de cola on va dire ce que coca est une marque déposée on sent l'arôme de cola mais je sens par dessus enfin par derrière en même temps un arôme de plantes voilà après bon c'est une bio c'est bio organique donc c'est fait à base de plantes naturelles et c'est parti donc ce sont des bouteilles de 25 centilitres alors peut-être que ça existe en plus grand moi je n'ai vu que cela pour le moment on les trouve un peu partout on va prendre un bon demi verre puisque autant s'éclater un tous ensemble les gars alors couleur vraiment clair franchement c'est vraiment clair on dirait une bière de loin un jus de et c'est bien le cola c'est bien le cola donc j'imagine même pas la couleur du tropical qui va être transparent mon avis donc voilà c'est du cola très 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 clair et voilà comme je vous dis ça sent le cola et la plante donc les gars santé à tous que le pic me pique s'il pique des hantons voilà s'il pique des hantons et c'est s'applique Ah on sent on sent un goût de plantes ça me fait penser un petit peu bon c'était au tout début que j'ai vaincre j'ai réouvert la chaîne en mai mai juin 2020 j'avais testé les coca-cola spécial cocktail en fait il y en a qui avait un peu de plantes etc donc ça me fait vraiment penser à ça mais c'est vraiment light ça ça a plus le goût de la plante que du cola et personnellement je ne sens pas du tout le piquant peut-être que ça va venir après là je m'éclate là je m'éclate tout seul à faire une vidéo dans mon geek grenier voilà je m'éclate je m'éclate alors ça pétit pas du tout franchement ça ne pétit pas bon quand je le verse voilà ça ne pétit pas il n'y a même pas de bulle de pression même moi je pensais que ça ça pétillait mais ça pétit pas du tout quoi voilà donc voilà ça ne pétit pas ça ne pique pas je gargarise bien toute la bouche même franchement je suis déçu je suis déçu plus de peur que de mal du coup puisque ça ne pique vraiment pas franchement c'est vraiment pour faire peur tête brûlée tête brûlée alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont goûté les bonbons tête brûlée dites moi si ça vraiment si ça arrache la gueule etc mais là franchement la version cola que dalle net franchement ça ne pétit pas c'est tout plat ça a plus un goût de plantes que de cola je dis non alors nous allons passer à la version tropical tropical allez vous pouvez évidemment d'ailleurs j'ai pas été voir sur le site découvrez tous les goûts sur tête tiré brûlée tiré expérience point fr ils ont une page facebook une chaîne youtube et un compte instagram donc si j'y pense je vais les taguer sur ma vidéo voilà c'est un arrêt sur image et ben comme ça ils verront que c'est de la merde du moins que le coca c'est du caca et j'attends vos retours en commentaire dites moi si vraiment les têtes brûlées les bonbons et tout si vraiment ça pique alors je parle pas de comme un je parle pas de sûr voilà un bon bon sûr sur le moment tu sens c'est sûr et tout mais après voilà ça s'appuie pas là je pensais boire et que j'allais avoir ma bouche en feu quoi et pas du tout là l'odeur pour la version tropicale l'odeur est plus tropicalisée on va dire plus tropicalisée je ne sens pas le goût de la plante etc et bon qu'est ce qu'on en fait c'est la même chose quoi ingrédients jus à base de concentrés de fruits à ici c'est 81,9% que l'autre c'était 90,3 raisins citron fruits de la passion à 1,8% eau de source arôme naturel de passion à 0,3% arôme naturel de piment alors sur la version cola et même pas marqué de piment là on a un arôme naturel de piment mais à le sentir ça me fait vraiment penser un peu comme le monster hydro goût tropical voilà c'est du tropical classique alors je vais prendre un autre verre pour pas avoir l'arôme de cola etc alors si ça pique pas il nous reste un petit fond c'est des verres de 20 centi l'être on va dire alors même chose la couleur est plus un poil plus foncé je dirais un poil plus foncé que la version cola mais ça reste toujours clair pas de bulles rien du tout ça sent vraiment le tropical donc les gars santé à cette tête brûlée ça se laisse boire comme de l'eau franchement ça descend comme de l'eau alors je sens pas de goût de brûlant ni rien du tout bon un extrait de piment je sais pas il est où piment limite je préfère la version tropicale justement à la version cola parce que la version cola c'est vraiment chimique à la plante etc là on ressent pas le bel e le goût de plante alors je ne sais pas du coup là pour le moment à l'instant même si c'est la boisson mais je ressens le goût tropical qui descend dans l'estomac et je sens que ça ça brûle un petit peu ici à mon estomac je pensais que c'est la tête qu'elle est brûlée ça allait chauffer qu'on allait transpirer mais bon voilà je pense que c'est le petit arôme de piment là qui à l'intérieur c'est quoi qu'une arôme naturel de piment qui descend un peu dans l'estomac voilà bon ça ne s'en pique pas mais voilà je sens je sens quand on a eu là je sens qu'un petit goût de piment mais pardon franchement il est bon franchement il est bon après s'appétit pas etc ça ne vaut pas une autre boisson le piment veut s'échapper mais voilà personne autant le cola il n'y a rien de tout mais le le tropical on sent le petit goût de piment donc c'est un peu du bien joué franchement vraiment vraiment bon je vais reprendre une gorgée du cola ah ouais déjà tu mets là tu mets la bouteille à ta bouche tu sens en même temps ça sent la vieille plante dégueulasse ah faut arrêter que cola les gars faut arrêter que cola de merde non lui lui il est tout doux en fait il descend il est tout doute chez tout doux alors je grattais un petit peu l'étiquette qui avait été recollé ici par dessus pour voir s'il n'y avait pas extrait de piment etc plus bas dans le texte parce que c'était caché mais non en fait c'était vraiment voilà les extraits d'hibiscus et puis en dessous c'est à consommer de préférence quoi comme sur l'autre donc franchement non le cola c'est vraiment dégueulasse franchement acheter même pas n'acheter pas du cola mais à la limite ouais bon il ya peut être si vous êtes vraiment hyper sensible à un truc qui pique léger après ça ne pique pas en bouche j'ai pas des sueurs chaudes voilà c'est juste mes cheveux qui sont un petit peu trop long comme vous pouvez le voir c'est vraiment une petite pointe ici comme quand tu manges vraiment un truc qui pique à mort mais bon voilà là j'ai déjà plus rien mais je sens par où c'est passé version tropicale les gars limite pour goûter pour goûter je vous recommande si vous voyez les deux prenez un tropicale et voilà mais ne pensez pas que le cola etc les autres saveurs je ne sais pas j'irai voir sur le site je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et voilà donc on termine la bouteille on passe à la conclusion mais je vous ai déjà tout dit on passe à la fin de la vidéo directement et bien voilà les amis donc c'était une petite vidéo pour un peu alimenter la chaîne en plus c'est les périodes de vacances etc donc je ne sais pas exactement quand je vous sortirai une vidéo j'en ai quelques unes de prévu il y aura des vidéos level up qui sont prévus peut-être que la prochaine vidéo sera une vidéo level up donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche je sais je je le dis tout le temps mais il ya des gens dans les statistiques etc qui regardent mes vidéos vous êtes plus de 50% et vous n'êtes pas abonné à la chaîne donc abonnez-vous voilà maintenant ne le faites pas si vous voulez pas je le rappelle parce que voilà ça fait plaisir on arrive à 1500 abonnés et ben ad est déjà aux 1500 abonnés comme ça en six mois on aura fait 500 abonnés et on visera les 2000 pour la fin de l'année donc il y aura du contenu qui va sortir un petit peu etc donc la chaîne va s'alimenter un petit peu plus et j'espère que en dehors de level up vous kifferez mes autres projets mais il y aura toujours des vidéos de level up etc donc à force de parler la bouteille tropicale était partie alors franchement le tropicale on ressent un petit peu le piqué le piquant le brûlant je peux au leur envoyer jeu c'est naturel le brûlant est un petit peu là en fait alors je peux dire j'ai une bouffée de chaleur mais je sens que j'ai un peu chaud donc c'est les petits extraits de piment qui a dans la version tropicale mais le cola le cola il ya rien dans le cola franchement c'est de la merde et je ne valide pas franchement si vraiment vous voulez goûter je vais pas vous dire acheter acheter moi je ne suis pas vendeur mais voilà le petit tropico qui n'est pas un tropico le tête brûlée tropicale avec son petit goût de piment franchement il est bon et je le valide donc dites moi dans les commentaires si vous avez déjà goûté les bonbons tête brûlée les saveurs etc et moi si vraiment ça arrache après j'imagine c'est un petit peu de piment dans la boisson ça descend et ça reste un petit peu ici le bonbon je crois c'est un bon bon dur que tu suces en fait et je pense que là ça peut vraiment faire travailler ton estomac pendant x temps ou même ta bouche et que peut-être que le bonbon peut piquer mais la boisson franchement ça pique pas etc donc sur ce voilà je vais pas la faire durer plus longtemps je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars je vais bientôt aussi lancer la nouvelle frq 2021 donc je ferai une petite vidéo de trois minutes pour vous informer que vous pourrez poser vos questions et c'est un récapitulatif en même temps de deux minutes par rapport à la frq 2020 et voilà les gars et le décor va bientôt enfin il va pas changer complètement mais il y aura peut-être quelques modifications dans le décor prochainement dont je ne sais pas encore exactement puisque je suis en train de re réarranger un petit peu tout le geek grenier pour ceux qui me suivent sur les lives déjà l'écran de le fond de live a été changé etc la pièce est divisée en deux par rapport à ma première vidéo du geek grenier pour ceux qui l'ont vu l'an passé donc peut-être que je vous ferai une petite vidéo fin des vacances ou un truc comme ça pour rien d'exceptionnel mais voilà comme ça je vous montrerai un petit peu des trucs que j'avais encore en caisse etc l'an passé que j'ai déballé etc donc voilà les gars sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live alors je ne sais pas encore quand je ferai un live exactement je sais même pas quand cette vidéo sortira et n'hésitez pas à partager la vidéo taguer la page facebook le compte instagram et la chaîne youtube de tête brûlée qui voient ma vidéo et qu'on explose les records les gars donc sur ce je vous dis à bientôt et tchao tchao 1 1 1 1 1 1 1 1 2